A ton avis, crosse sortie ou rentrée ? Qu'est-ce que t'en dis ? Je vois pas quelle différence ça fait. T'es sous la chaîne de Sly Guy ? Non ? Moi si, et quand la crosse est sortie, ça fait mec qu'à pas de couille, t'es psy ? Il y a plus de risques quand la crosse est relevée, je trouve ça plus bandant. Et quand je tuerai cet enfoiré, je vais être fier de moi. Je vais me sentir fort. Allez, c'est parti, Radio Lib, il est presque 21h. Bonne année 2017, le premier qui dit l'année des chaussettes ou un truc comme ça, je le vis. Elle est de la fête. Elle est de la quête. Romano Salut, c'est Romano, je vous souhaite une bonne année, je me souhaite des... Cédric Ah bah je le sens bien 2017, dans les fesses. Marie Coucou tout le monde, comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonheur et d'amour, plein de sky, de bon son. Samy Ouais, big up tout le monde, c'est Samy le Marseillais, bonne année 2017 à tous. Et Karim Salam alaikum, c'est Karim de la Radio Lib, bonne année à tous. L'arabe de Sky Octobre. Ouais, l'arabe de service. Diffou le Radio Lib, 21h minuit, tous les soirs sur Sky Rock. Et ouais, c'est parti et bonne année encore ! Bonne année à tous et bienvenue sur Sky Rock, 21h pile, c'est parti. Mais tout de suite, je vous en parlais. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour le clash de la drague là. Mais non. 23h03, on appelle les familles. Premier clash de la drague de l'année avec la méthode bonne année pour Cédric et la méthode 2017, année de la levrette pour Romano. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Seront-ils les deux meilleurs séducteurs au monde en 2017 ? Ah, il faut que je l'éclate. Ah, j'aime quand vous êtes comme ça. Tu parles de qui ? De toi, je compte toi du con. Oh là, je ne comprends vraiment rien l'émission. On est sur quelle radio ? Radio Chérie ? Non, Sky Rock. On n'est sur Sky Rock. On n'est pas sur Radio Chérie. Eh ben non, désolé. Oh là, salut les chéries. Bonjour. Cédric, Romano, et donc vos méthodes, Cédric, bonne année. Ouais, c'est la méthode de la bonne année. Je voulais fêter ça avec les familles, du coup, je voulais leur faire l'amour. Eh ben, appelez la première famille pour Cédric, et juste après, Romano, méthode 2017, la levrette. David ! Encouragez vos clasheurs préférés, hashtag Radio Libre de Diffoule, le Sky Rock.FM, le Snap de Sky Rock, Sky Rock FM, le Facebook de Sky, exactement pareil. Sky Rock FM aussi, Instagram, Twitter, on a tout. Et l'appli Sky Rock, comme ça les messages arrivent directement dans le studio, c'est encore plus pratique. C'est gratuit, c'est pas cher. Gratuit, pas cher, et pour vous. Alors, c'est parti. Et préparez des numéros qui répondent, des boîtes ouvertes à cette heure-ci, des magasins, on ne sait jamais s'ils ne répondent pas chez les familles. On galère pas trois heures. Allô ? Non. Non. C'est Michel. Ah, c'est à toi de jouer, oui. Oui, c'est d'abord, Romano, ne prends pas la place de Cédric, il va mal le prendre. Oui, il ne prend plus rien, là. Et Michel, c'est pour lui. Je suis ta quête. T'es bourré ? Non, non, ça va. On va prendre un ginepille, alors. Oui, Cédric, moi, je serais toi, je prendrais un petit ginepille ou du pastis des montagnes. Non, ça va aller. Tu vois, ou l'un ou l'autre. Là, je suis chaud, là, tranquille. Oui. Si tu ne serres pas, tu bois un ginepille, c'est le gage. C'est bien, ça. Et si ça ne répond pas non plus, tu bois un ginepille. Oui. Et si tu gagnes, tu bois un ginepille aussi, et si tu perds également. On fait ça ? Ok, oui. Non, si je gagne le clash, vas-y, j'en bois deux à la suite. Voilà, et trois si tu perds. Non, je n'en bois pas si je perds. Ça, c'est bon, allez, on a fait les paris à juger vendus. Tu as autant la poisse qu'en 2016, en fait. Marie, tu t'encourages. C'est bien, Marie, tu es dans la ticette. Mais je suis derrière, toi. Mais là, les familles, là. Allô ? Vas-y. Allô, allô. Allô ? Oui, bonsoir, comment vas-tu ? Ça va ? James ? Oui. Oui, nickel. Je t'appelais pour te souhaiter la bonne année. Comment ? Je t'appelais pour te souhaiter la bonne année. Ah, oui. Bah, bonne année, bonne santé, mon pote. Oui. Ouais, ta femme, elle est là ? Oui. Eh bien, écoute, je voulais venir la voir ce soir, là, pour lui faire un petit câlin. Le câlin de la bonne année. Oui. Ça te dérange pas ? Mais on est prêts à nous coucher, nous, hein ? Bah, écoute, toi, elle va te coucher, puis moi, je vais m'occuper d'elle. Oui. Viens là, si tu veux avoir un coup de fusil au cul. Ouais, je vais lui faire sa fête toute la nuit, mon chéri. Bah, oui. Je peux te dire qu'elle va kiffer, la belle. Oui, mais ça tient pas de bout, tes conneries, là. Bah, si, si, je suis là dans 5 minutes, James, hein, il n'y a pas de souci. Oui. J'arrive à la maison, je lui fais un petit câlin, je lui souhaite la bonne année, et après... Oui, oui, bien, viens, tu vas voir ce qui va t'arriver. Je lui mettrai la cartouche de bonne année. Enfin, la cartouche est dans le fusil, Cédric. La cartouche de bonne année, mon pote. Ouais, je crois que la cartouche, lui, il l'a mise dans le fusil, que c'est pour ton cul. En tout cas, c'est bien. Ouais, écoute. C'est calme pour aller dormir. Chez eux, c'est vrai. Ah ouais, non, mais il n'y a pas de... Moi, j'ai cru que c'était un bar ou un resto, pas du tout. On va aller se coucher, là. Non, non, c'est chez James. C'est super calme, le mec a un boucan à côté. James, c'est la folie. Eh bien, James, malheureusement, j'ai cru que ça allait le faire, mais... J'ai cru, moi aussi. Mais presque, presque. Il m'a quand même donné de venir. Là, c'est un méritage génépi, du coup. Ah non. Bah si. Je buvais deux génépi si je serrais. Si je gagnais. Et trois, si tu serrais pas. Non, non, non. Vas-y, c'est qui, là ? C'est Patrice. Ah, putain, j'ai envie de m'uriner dessus. Tiens, ça, c'est de l'alcool, Romano. Ah, t'es dégueulasse. Fais-toi de m'uriner dessus. Vas-y, Romano. Non, mais ça ne vous est jamais arrivé, tu sais, genre, la nuit, tellement t'es crevé, mais t'as envie de pisser. Moi, j'ai déjà eu envie de pisser dans le lit, tu vois. Non, pas moi. Allô ? Allô ? Didier. Oui, bonsoir. Ouais, c'est la femme à Didier. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Pareillement, merci. Il est là, Didier ? Oui, je vous le passe. Ah, bah c'est gentil, merci, c'est pour les vœux. Au revoir. Au revoir. Ils sont gentils, les gentards. Allô ? Ouais, Didier ! Oh, Charlie ! Comment vas-tu ? Eh, bah, qu'est-ce que je te dise ? Bonne année, bonne santé ! Bah, oui. Ah, santé des pieds ! Eh, d'Ivoire ! D'Ivoire. Je voulais te demander un petit service. Oui. Je peux passer à la baraque ce soir, là ? Ouais, pas de souci. Ouais, parce que je me disais, 2017, année de la quéquette, année de la levrette. J'en ferais bien une avec ta femme. Ouais, c'est un problème. Ouais, ça te dérange pas ? Non, non, tu peux venir. Bah, je me pointe dans 5 minutes, là. Ouais, ouais. La bite à la main, je vais peut-être venir en claquette, parce que j'ai un pote, il se met des claquettes, maintenant. Et j'ai vu que c'était à la mode. J'arrive en claquette. Y'a pas de souci, mon pote. Je prends ta femme en levrette en claquette, quoi. Y'a pas de souci. Eh, bah, tout de suite. Il y a juste que ton numéro, il vient de s'afficher, tu vois ? Eh, bah, c'est nickel. Eh, bah, écoute, ça va le faire. Eh, bah, c'est nickel. Eh, bah, j'arrive dans 5 minutes, ma poule. Eh, bah, allez. Tant que tu veux. Bonne année. Elle roule ma poule. À tout de suite. Et on le voit, ma poule. En voiture Simone. Ça va Simone, sa femme. Tu vas juste passer un mauvais moment, quoi. Ah, bah, bon, pire, attends. T'as vu tout, hein. J'ai peur de toi, hein. T'entends, c'est si galère de baiser avec ta femme. Tu verras. Non, non, mais attends, j'arrive. Bim, un petit coup dans le pot. Ah, nickel. Eh, bah, c'est parfait. Ah, tout de suite, alors. Ouais, ouais, viens. Ah, tout de suite. T'as pas envie de discuter encore un peu ? Non, 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 j'ai envie de baiser, là. Ah, c'est un petit bitos, alors ? Je vais aller, je vais venir baiser tout de suite, là. Je crois que t'es un petit bitos, mon frère. Ouais, et puis je crois que ma bite, tu vas la voir dans le cul, après. T'es en train de t'exciter ? Tu se rends même pas compte de ce qui va t'arriver. Ah, bah, j'arrive dans 5 minutes, de toute façon. Ah, bah, ouais, non, mais tu peux rigoler. Non, bah, je rigole, attends, bonne année, c'est la nouvelle année, là. Eh, bah, impeccable. Eh, bah, tout de suite, alors, mon chéri. Impeccable, mon petit Charlie. Ah, bisou. Ouais, non, tu devrais discuter un peu plus encore. Non, non, bah, là, j'en ai marre, là. T'es presque à point, là. Ah, alors, vas-y, alors. Ah, tu vas être à point, oui. Ah, tu penses que t'es en train de me géolocaliser, là, ou pas ? Bah, je sais pas, mais à mon avis, tu vas avoir le feu au cul dans pas longtemps. Ah, je l'ai déjà, là, le feu au cul, là. La table d'écoute, elle est en route, là. Ah, bah, c'est sûr, ouais. Ah, ouais, 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 ça m'étonne pas. C'est sûr. Attends, je vais faire deux, trois bruits. Toi et tes potes, ça va le faire. Attends, je brouille un peu, hein. Allez, vas-y. En bout de la ligne, voilà. Oh, là, allez, brouillez la ligne. Le brouilleur est en marche. Bon, moi, j'arrive, hein. Je te laisse localiser, j'arrive chez toi, là. Ah, le brouilleur a bien marché. Premier serrage de l'année 2017. Ouais, ouais. Oh, Romano. Magnifique, la team Romano nous dit le poteau. Bravo, Romano. Premier serrage de 2017 pour Fred. Charlie va passer de bonne année avec le mec, là. Ah oui, c'est vrai qu'il a cru que c'était un type qu'il connaissait depuis le début. Ah, Charlie. Je tiens à perdre Charlie. Il y a Charlie qui va se faire défoncer. Le cul, peut-être. Ouais, possible. Bravo pour ce serrage. Bon, en tout cas, c'est bon, moi, je suis invité. Serrage, magnifique. Magnifique clash de la drague. Serrage, serrage. Voilà pour le clash de ce soir. Ah, c'est tout ? Pourquoi tu veux continuer, Cédric ? Ah, je sais pas, les petites ont fait deux tours. T'en vas encore ? Les petites qu'on Romano ne sert pas, tu fais un deuxième tour, là, c'est bien. Tu veux que je te baise encore plus ? Ah bah oui, mais comme Romano a stéréo, peut-être toi de faire. Ah, d'accord. Est-ce que tu veux que je te baise encore plus fort ? C'est que j'arrive plus à parler que c'est les alcools à la con. Ouais, c'est clair. Bon, Cédric, allez, je t'offre un deuxième tour. Allez, vas-y. C'est chez des gens qui bossent. Allez. On finit chez des gens qui bossent, c'est vrai que c'est tard. C'est quoi, un resto et compagnie, quoi ? Là, c'est un restaurant. Ok. Cédric, un restaurant, allez, vas-y. La ferme à Dédé, ça. Ok, vous faites, on va vous faire la ferme à Dédé. Je suis pas sûr que ce soit ouvert. On va chez la ferme à Dédé. On va préparer un autre, sinon. Allez. La ferme à Dédé. Cédric, j'aimerais bien qu'il réponde, la ferme à Dédé. Allô ? La ferme à Dédé, grand instant, bonjour. Oui, bonsoir, je suis bien à la ferme à Dédé. Oui. Eh bah écoutez, bonne année déjà. Meilleur vœu. Ouais, bonne santé, tout ça. Vous êtes ? Eh bah, je suis un client et ce soir, je voulais venir te faire ta fête. Euh, oui. Je voulais venir te souhaiter la bonne année et puis te faire un petit câlin. C'est qui ? Bah, je m'appelle Cédric. Cédric. Ouais, et ce soir, c'est ta fête, mon chéri. Oula. Je peux te dire qu'à la fin de ton service, je viens, je te fais un câlin et après, je te la mets dans les fesses, direct. Oula, je connais pas Cédric. Eh bah écoute, tu vas apprendre à me connaître. Moi, je suis bien venu manger deux, trois fois à la ferme à Dédé, là. Oui, d'accord. Et je t'ai trouvé plutôt mignon. Oula. T'as une touche avec moi, quoi. Oh, d'accord, à ce moment-là. Tu finis à quelle heure, mon chéri ? Là, je finis bientôt, mais je ne sais pas qui tu es. Eh bah écoute, j'arrive dans cinq minutes et puis je vais m'occuper de tes fesses. Eh bah écoute, pourquoi pas. On fera ça dans la cuisine, d'accord ? Oula. Allez, ça va toujours exciter. Bisous, mon chéri, à tout de suite. Et voilà. Eh bah voilà, c'est bien, Cédric. Un petit tour à la ferme à Dédé. T'as fait court, quand même. Moi, je le prends dans la cuisine, moi. Ouais, parce que là, il est tard. Faut pas perdre de temps, mon pote. Nous, c'est direct. Ouais, puis t'as eu peur de te faire... Dans la tube de Belge, on y va cash, quoi. Ouais, de te faire éjecter, ouais. Ah non, pas du tout. Le mec, il m'a dit qu'il m'attendait, qu'il voulait me faire l'amour. Non, mais bien joué. Oui, non, non. Il n'a pas dit ça, mon pote. Il n'a pas dit ça, mon pote. Non, il n'a pas dit ça, non plus. T'emballes pas. C'est un serrage. Bibiche. Romano, tu prends quand même ton coup de fil. Bah oui. Malgré ta réussite. Malgré ta réussite. Après la ferme à Dédé, on filme à l'Ardoise. C'est parti. C'est dans des blagues, hein. On en appelle partout, nous. Ah, j'ai dû uriner, là. Encore ? Bah, retiens-toi. Je vais essayer. On va leur faire mon pipi dessus. Bah, vas-y. On va leur faire mon pipi à la bus. Bonjour, vous êtes bien au restaurant L'Ardoise à Grenoble ? Nous sommes fermés pendant les fêtes. Nous ouvrirons le pardi 3 janvier. Ah, bah, on n'a pas de chance. Ah, bah, demain. On rappellera demain. On rappellera demain. Allez. Hop. Ah, bah, bon aller. Oui, l'Ardoise. Oui, l'Ardoise. Allo ? Oui, allo, bonjour. Oui, bonjour. Par exemple, tu le vois. Allo ? Allo ? Allo ? T'as raccroché à la gueule. Vas-y, allo. C'est un hôtel. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Tu peux-tu l'appeler un restaurant qui est fermé ? Il appeler un restaurant qui lui a raccroché. Allo ? C'est quoi, là ? Hôtel. Allo, l'hôtel ? Allo ? L'hôtel ? En fait, l'hôtel, c'est l'endroit où les gens vont dormir, mais les gens qui y travaillent aussi, ils dorment. Déjà, l'autre, il a mal supporté son réveillon. Il est déjà complètement... Il est encore complètement pile à H.S. H.S. dans l'hôtel. C'est quoi, là ? Hôtel, encore. Allez, nouvel hôtel. Hôtel Baby, bonsoir. Salut, Baby. Salut, c'est l'hôtel Baby. Oui. Bonne année, bonne santé, meilleur vœu. Merci. Merci. Je vais passer de voir, là. Je vais passer à l'hôtel. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Oui. Et je crois que ce soir, je vais m'occuper de ton cas, toi. Il n'y a pas de souci, monsieur. On va faire l'amour dans le hall, sur ton comptoir. Ah, mais il est parti se préparer. Il était prêt. Il est parti se préparer, ouais, c'est ça. On peut le voir comme ça. Eh bien, écoutez, pour un clash en nocturne, et pour un clash le 2 janvier, après le réveillon hier... C'est le mec qui fait flipper à l'hôtel. C'est vrai, la croissance. Salut, Baby. Baby, hôtel. Salut, Baby. Tu viens, t'en parles jamais. Mais t'attrapes, c'est fou de faire les fesses. Flash up, le mec. Ouais, on était à l'hôtel Baby. C'est ça, en plus. Eh bien, les Baby et les autres, vous allez pouvoir voter tout de suite, il est quoi ? 23h14, je vous laisse 5 minutes pour voter jusqu'à 23h19. 5 minutes pour faire la différence pour Cédric. Pour voter Romano. Ou Romano. Romano. Ah, voter Cédric. Ou Romano. Voter Cédric, c'est plus simple. Voter Romano, c'est encore plus simple. Bonne année, bonne santé, meilleur vœu. T'as quel mytho, celui-là. Pour bien commencer l'année, voter Romano, ça vous portera chance tout au long de l'année. Ah, et en plus, j'ai fait un magnifique sévêche. Ah, le mytho ! Dès le premier tour, avec le mec qui m'attend, il me géolocalise. Pendant ce temps-là, je prends sa femme en levrette. 2017, année de la levrette, tu nous dis. Année de la quéquette, on encule Cédric ce soir. Voter Romano et Romano. Jamais de la vie. Bon, ce soir, ma team Lebel, je vous souhaite déjà la bonne année. La team Romano aussi, parce que la bonne année, c'est pour tout le monde. Et voter Cédric ce soir, moi, je fais l'amour dans un restaurant. Le mec qui m'attend, il... Pour ça, voter Cédric. Ah, c'est bizarre. Prends le micro. Ah, je vais régler ça, t'inquiète. Je vais m'occuper de ça pendant la pub. Pour ça, voter Cédric, je vous aime très très fort. Il n'y a pas de chance. Arrêtez. On va pas t'en occuper. Au prochain disque, alors. Excusez-moi, il n'y a pas de pub. T'inquiète pas, au prochain disque, je vais m'en occuper. Ouais. Bon, je vous aime, voter Cédric. Bon, voter Romano, tu sais pas quoi dire. Me ferme pas la gueule, toi. Oh, le pin. Moi, j'ai fait un vrai serrage dans un restaurant. Pinage. Vos votes sont importants, c'est le premier clash de la drague de l'année. Premier clash de l'année, à vous de faire la différence. Offrons-nous la victoire, voter Cédric. Romano. Passez de bonnes fêtes sur la chaîne Asla et Gaël. J'ai les résultats des clashs à vous donner. Les voici, les voilà. Les résultats du premier clash de l'année 2017. C'est très serré pour ce clash. Et ouais, 55-45. Un clash serré pour démarrer cette année. Ça veut dire que vous avez été nombreux à voter. La team Cédric, team Le Belge. Et la team Romano était au taquet. Qui a gagné le clash ? La méthode 2017, année de la levrette de Romano. Ou la méthode bonne année de Cédric. Alors ? Victoire pour ce clash le premier de l'année. Le clash de ce lundi. Victoire pour Cédric ou Romano. Putain, ça me tâche, j'aurais bien gagné. Franchement, s'ils gagnent, je me saoule la gueule. T'as eu peur ? Alors, j'ai eu plusieurs messages. Pour vous dire les messages, je tiens, regardez. Magnifique premier CRH pour Romano. Mais je vote Cédric. Bizarre comme message. Mais Merclai a voté Cédric, c'est noté. Je vote Romano qui m'a fait rêver pour le premier clash. Ah putain, c'est super, ça me met les rêves. C'est bien donné, c'est Maud qui nous a envoyé un message. C'est en bas pour le début de l'année. Message de Ding Tong qui nous dit Je suis une chimelle de Thaïlande et je vote Cédric, que je connais bien. Ah bah merci. Merci la chimelle de Thaïlande. T'as dit que tu étais en Thaïlande, Cédric ? Tu seras heureux là-bas, il y a des chimelles partout. Non mais la Thaïlande, je veux la faire à quelqu'un qui aimait bien. Il y a des chimelles avec des grosses bites. Oh parfait. T'as l'air de bien connaître. Ah bah non, ça se voit sur le site. C'est pas le truc que je vais aller voir là-bas, tu vois. Nous te connaissons Cédric ? Bah non, non. Oh ouais, tourisme sexuel. Oh ouais. Et les enfants, alors. Tu vois, t'as vu tes enfants ? J'en avais vu ou pas ? Non, non, non. Mais c'est une rumeur. Non, non, c'est une rumeur, pas du tout. Non, bah ça non. Non, par contre, les chimelles, il y en a plein, ça c'est sûr. Des teimpes, il y en a plein partout. Là où t'étais les teimpes ? Des meufs qui giclent avec leur chatte, il y en a partout. Un qui giclent des balles de ping-pong avec leur chatte. C'est le gosse, ouais. C'est le gosse, hein. Vous connaissez pas le ping-pong chaud ? En fait, c'est des meufs, elles viennent, elles mettent des balles de ping-pong, ouais. Et elles te disent, en fait, si je le mets dans le verre, genre tu me donnes des soupes. Donc en fait, elles mettent une balle de ping-pong dans la chatte. Elle le met à chaque fois dans le verre. Elle éjecte la balle de ping-pong avec sa chatte. Et tu le déclapes avec sa chatte. Les résultats du clash, Cédric a gagné le clash. Oh non, non, non. Ou Romano l'a gagné, on va savoir ça tout de suite. Les voici, les voilà, vous les attendez, les voici. Romano, tu fais 45%. Non. Ou 55, c'est les deux scores. J'annonce la victoire pour ce premier clash de l'année de Romano. Et voilà, bim, bim, 55% pour nous, c'était serré, mais il a gagné. Ouais, c'est bon, merci. Merci à toute la team Romano, très bonne année. Bonne année aussi à la team Le Belge. Bon, elle commence mal, mais vous êtes habitués. Elle ne t'en me pas de gueule, toi. Non, mais c'est bien parce que c'est... Je sais, c'est quand même bonne année aussi. C'était serré. Bonne année à tout le monde, merci pour la victoire, ça fait plaisir. Vive la team Romano, Romano président. Bravo, bien joué. Oh putain. Et le prochain, dans la semaine, ce sera mercredi. Alors, je remercie ma team Le Belge quand même. Bonne année, c'est pas grave, c'est qu'une défaite. On s'en tape. Par contre, Cédric, maintenant, il va falloir passer à la boisson. Ah non. Ah bah ouais, tu es perdu. Non, non, c'était le gars. T'avais dit trois verres. Non, non, j'ai jamais dit ça. Cédric est une baltringue, hashtag. Ouais, c'est ça, ouais. Hashtag Radio Libre de Diffoum, hashtag Cédric Baltringue. Parce qu'il ne veut pas boire alors qu'il avait fait le pari. Non, 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 si je gagne, je buvais deux verres. Moi, je serai auditeur de Skyrock, j'aurai le droit de voter, je serai pas arbitre. Mercredi, je voterai Romano. Ouais, mais moi aussi. D'ailleurs, voter Romano mercredi, ça sera très bien. Parce que Romano, lui, il boit, quoi qu'il arrive. Ouais. Bah vas-y, bois alors. Non, mais non, mais juste. Ah bah alors, grande gueule. C'est demain matin, moi, je serai là à 6h. Bah moi aussi, t'inquiète. Comme ce matin, Cédric. Non, mais ce matin, c'était le tour de chauffe, on va dire. Ah bah non, non, ce matin, on est en pleine forme. Ah moi, je crois que c'était le tour de chauffe. Non, 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 non.